Ma forte foi en Homer et à la tradition n'a jamais été ébranlée par les critiques modernes. Et je dois cette foi à la découverte de Troie. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode consacré à l'Iliade. Je suis Rob, de l'histoire avec une grande hache, et j'ai à mes côtés Chewie, de la chaîne Dynamite, un fanatique des mythes et des légaux, ainsi qu'Aurélien, de la chaîne L'Arche, qui lui est plutôt un monomaniaque de la poésie. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents de cette série un peu spéciale sur l'Iliade, je vous recommande chaleureusement d'aller les visionner sur les chaînes de Dynamite et de l'Arche. Parce que sinon, là, vous allez avoir un petit peu de mal à suivre quand même. Dans ces épisodes précédents, nous vous faisons un résumé de l'Iliade, qui n'est qu'une partie de la guerre de Troie. On explique également les mythes qui sont issus de l'Iliade ou qui ont inspiré l'Iliade, ainsi que les héros de ce texte magnifique, son auteur supposé, Homer, et l'époque de la rédaction de ce texte, c'est-à-dire la Grèce archaïque. Toutefois, on peut se poser quelques questions par rapport à l'Iliade. Premièrement, est-ce que la guerre de Troie a réellement eu lieu ? Et surtout, quel est l'héritage que l'Iliade nous a légué, à la fois pour les civilisations antiques et surtout pour notre civilisation ? Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'histoire de l'Antiquité grecque était divisée en plusieurs périodes. Celle qui nous intéresse aujourd'hui correspond à l'âge du bronze. Mais en Grèce, on parle plus volontiers d'époque mycénienne, du nom de la ville de Mycène sur laquelle aurait régné Agamemnon. Et c'est pendant cette lointaine époque que la guerre de Troie se serait déroulée. Mais si nous parlons de guerre, comment les hommes de cette époque reculée pratiquaient-ils la guerre ? C'est pas ma guerre mon colonel ! Ta gueule Rambo ! Depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ, la Grèce dans son ensemble est divisée en plusieurs petits royaumes dont le caractère militaire se retrouve dans la puissance de fortification palatiale. En gros, ça signifie qu'un roi règne sur un petit territoire depuis un gros palais fortifié. Comme un mycène. Mycène fut fouillée en 1876 par Heinrich Schliemann, dont on parlera un peu plus tard. Schliemann y fait des découvertes remarquables, comme la porte au Lyon de Mycène, très célèbre, ou encore le fameux masque mortuaire qu'il attribue un petit peu vite à Agamemnon. Oui, parce que maintenant on pense que c'est certainement pas celui de ce roi légendaire qui aurait mené une troupe d'Akéens contre Troie. D'ailleurs, on n'est pas vraiment certain que Mycène dirigeait une alliance de plusieurs royaumes akéens. Toutefois, on pense que ce palais forteresse était le plus important de Grèce, puisqu'il semblerait que des liens privilégiés entre Mycène et l'Egypte pharaonique avaient été noués. Mais revenons à l'aspect militaire. Au niveau archéologique, on a retrouvé des armes et des armures. Concernant l'aspect défensif, on fait état de deux sortes de boucliers. L'un en forme de huit, l'autre semi-cylindrique. Tous deux sont faits d'une armature en bois recouverte par différentes peaux de bœuf. Et ça, c'est le genre d'objet qui a été décrit dans l'Iliade. Et oui. On a également retrouvé une impressionnante armure de bronze à Dendra, en argolide. Alors les geeks, on se calme tout de suite. Il ne s'agit absolument pas des armures de bronze des chevaliers du Zodiac. Désolé. Mais surtout, on a retrouvé plusieurs casques faits à partir de défenses de sangliers. Et des casques très précisément décrits par Homer dans l'Iliade. Et oui. Et je vous rappelle qu'Homer a vécu au 8ème siècle avant Jésus-Christ. Soit plus de 3 siècles après la fin de la période mycénienne. C'est un peu comme si maintenant, on décrivait l'ensemble d'un costume de mousquetaire qui date du 17ème siècle. Et ce, sans en avoir retrouvé la moindre trace. Ce qui serait assez fort. D'un point de vue offensif, deux sortes d'épées sont attestées. L'une, lourde, longue et à l'âme fine. L'autre, courte et à l'âme large. Il y a également aussi des lances, des javelines, des petits javelots si vous préférez. Ainsi que des flèches. Ce qui correspond là aussi aux descriptions d'Homer. On sait que des chars existaient également. Mais on doute de leur utilité sur le champ de bataille. Vu le relief accidenté qui constitue la Grèce. Enfin, quant à la façon de se battre à cette époque, on a peu de choses. Selon les objets retrouvés, et selon ma théorie personnelle, voilà comment une bataille pouvait se dérouler. On avait d'abord une première phase avec des jets de flèches de la part des archers sur l'armée ennemie. Quand les deux armées étaient assez éloignées. Puis quand celle-ci se rapprochait, on avait des jets de javelines. Enfin, quand on arrivait au corps à corps, et bien tout d'abord on utilisait une lance. Qui permettait de maintenir à une distance respectable l'ennemi tout en lui rassinant des coups. Et enfin, quand on était franchement au contact, et bien là c'était l'utilisation de l'épée. Et évidemment du bouclier qui certes servait à se protéger. Mais qui pouvait également servir d'armes contondantes. Ce qui correspond encore, là aussi, aux descriptions homériques. Comme je vous l'ai expliqué, l'utilisation du char reste incertaine pendant la bataille. Et si on se fie à l'Iliade, celui-ci servait a priori à amener le héros au devant de la bataille. Héros qui descendait du char et qui continuait à se battre à pied. Une chose est sûre, il est impensable que les héros prenaient leur temps pour parler avant de s'attaquer l'un et l'autre. Comme le laisse supposer l'Iliade à plusieurs reprises dans le récit. Voici un duel selon l'Iliade. Sarpédon, conseiller délicien, quelle nécessité te pousse à te tirer ici ? Toi qui es un guerrier ignorant du combat. C'est un mensonge que de te dire fils de Zeus portégide, puisque tu es de beaucoup inférieur à d'autres hommes qui n'acquirent de Zeus au temps des premiers hommes. Aussi quel guerrier, dit-on, fut le puissant Héraclès, mon intrépide père au cœur de Lyon. Il vint un jour ici pour réclamer les chevaux de Lahomédon, avec six neufs seulement et un petit nombre d'hommes. Et il saccagea la ville d'Ilion et rendit ses rues vides. Mais toi tu as un cœur de lâche et tes soldats périssent. Je ne crois pas que les Troyens ne trouvent aucun secours à ta venue d'ici. Quand bien même tu serais très vaillant puisque, donpté par moi, tu vas franchir les portes d'Hadès. Clépolème, celui dont tu parles détruisit certes il dans la sainte, par la folie d'un homme, celle du superbe Lahomédon, qui reçut par de rudes paroles un de ses obligés et refusa les chevaux qui étaient venus réclamer de si loin. Quant à toi je l'affirme, tu vas trouver par moi le meurtre et le génie ténébreux de la mort. Terrassé par ma lance, tu donneras la gloire à mon nom et ton âme à Hades, aux illustres coursiers. Mais d'après moi ça devait plutôt se passer comme ça. Sarpédon, conseiller délicien, quelle nécessité de pousse à tout tes réussis, toi qui es un guerrier ignorant du combat. C'est un mensonge que de te... A mon humble avis, ce passage très long entre deux personnages qui se font face et qui devisent de la sorte alors qu'on est en pleine bataille, je le rappelle. Eh bien ce passage s'adressait certainement aux guerriers du 8ème siècle avant Jésus-Christ, aux guerriers de l'époque d'Homère. Homère dont les œuvres d'ailleurs, donc l'Iliade et l'Odyssée, servaient également de base à l'éducation des jeunes grecs. La culture grecque commence peut-être avec Homère, et l'Iliade rayonne sur l'éducation de la jeunesse pendant des siècles. De le second épisode de la trilogie, celui-là, Rogue nous a peint un portrait de la Grèce archaïque. En effet, même si l'Iliade prétend compter une histoire qui aurait eu lieu entre moins 1300 et moins 1200, la société qu'elle décrit est plutôt celle de son auteur, Homère, qui lui aurait vécu vers le 8ème siècle avant notre ère. À quoi ressemble cette société ? Eh bien au sommet, on trouve un roi, qui est entouré d'une aristocratie de guerriers, une sorte de conseil ou de cours où siègent des hommes mûrs et honorés pour leur prouesse ou leur courage sur le champ de bataille. De l'Iliade, on a Agamemnon qui est au sommet, c'est le roi des rois, et il est entouré d'un conseil, d'une aristocratie guerrière où siègent des chefs ou des rois de moindre puissance. On a par exemple Achille, le chef des Myrmidons, Ulysse, le roi d'Ithaque, ou Ajax, le roi de Salamine. Ces aristocrates archaïques ne sont pas des brutes épaisses, genre Cro-Magnon, même si Diomède et Ajax ont tendance à taper fort. Grus ! L'un des aspects dominants de leur vie, en dehors des activités martiales, ce sont les jeux. Ce sont parfois des jeux spontanés, sportifs ou artistiques. Dans l'Odyssée, lorsqu'Ulysse débarque chez Alcinous, le roi des Féhaciens, ce dernier organise une compétition sportive et se plaît à montrer ces jeunes sujets qui dansent ou qui récitent de la poésie. Et dans l'Iliade, au champ 11, Achille, qui boule de sa tente, se délasse en chantant les exploits guerriers de héros que lui-même admire. En gros, ces aristocrates sont assez proches de l'image romanesque et romantique que l'on se fait des chevaliers dans les chansons de gestes. Ils sont instruits et cultivés, ils aiment les épreuves sportives, la poésie et le chant, et surtout, ils adorent l'émulation entre eux. Je parle d'émulation et on peut penser à des jeux plus cérémoniels et solennels, comme les jeux funéraires, organisés à l'honneur de Patrocle, au champ 23, où nos aristocrates se mesurent dans des combats de boxe, de lutte, de course, de course de chars, de tir à l'arc, de lancer de poids, etc. Achille, il fait office d'arbitre, et les participants font preuve de courtoisie et de politesse. Par exemple, le boxeur Epeos, après avoir mis Chaos à l'adversaire Euryal, le remet debout et s'occupe de lui. On retrouve la même courtoisie dans les assauts rituels d'injure avant chaque duel. Alors certes, l'héros se provoque, mais ils se laissent aussi le temps de se présenter et de décliner leurs lignées et leurs honneurs respectifs avant de combattre. Ce sont des provocations très codifiées et courtoises. Ah bon, ça c'est la version officielle. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je doute que ça se passait vraiment comme ça pendant la bataille. Oui, certes. Bref, résumons. On a donc une société pyramidale avec arrois et une aristocratie qui tient un rôle de premier plan. Elle pratique des activités guerrières, sportives et artistiques et elle fait preuve de courtoisie et de savoir-vivre. Le caractère idéal du chevalier de l'Iliade suppose manifestement une éducation solide dans de nombreux domaines. Et Homère prend soin de nous faire connaître comment ses héros ont été élevés. Prenons Achille. Dans l'épisode 2, je vous ai parlé de son éducation par le centaure Chiron qui lui a appris les arts de la guerre, mais aussi les arts courtois, comme la poésie et la musique. Mais au champ neuf, l'Iliade nous présente un autre préceptoire d'Achille, le vieux phénix. Nous sommes au moment où Agamemnon envoie une ambassade composée d'Ulysse et d'Ajax auprès d'Achille afin de le convaincre de reprendre le combat pour le con de les Grecs. On demande à Phénix de se joindre à cette ambassade afin de jouer sur la corde sensible d'Achille. Et de fait, le vieillard se sent obligé de nous gratifier d'un interminable discours sur la manière dont il s'est autrefois occupé du petit Achille, allant jusqu'à rappeler comment il lui coupait sa viande et le faisait boire sur ses genoux. « C'est moi qui t'ai fait tel que tu es », dit avec fierté le vieux phénix. D'après ses propres termes, il a appris à Achille à être à la fois un bon diseur d'avis et un bon faiseur d'exploit, formule où se condense l'idéal du chevalier homérique, à la fois un bon guerrier et un bon orateur. On trouve ainsi, à l'origine de la culture grecque, un type d'éducation bien défini. Le jeune noble reçoit des conseils de la part d'un noble plus âgé, à qui il va être confié sa formation. Cette transmission du savoir et des usages se fait de génération en génération. Le vieux phénix instruit Achille, qui à son tour va servir d'exemple au jeune patrocle sans protéger. Cette éducation a deux aspects. Une partie technique, qui va initier l'enfant à un certain mode de vie. Et une partie éthique, qui va transmettre un certain idéal de l'existence. Nous connaissons déjà l'élément technique. C'est le maniement des armes, les sports plus ou moins guerriers, les arts musicaux comme la danse, le chant, la poésie, et les talents oratoires comme la courtoisie, le savoir-vivre et la connaissance des usages de la bonne société. Toutes ces techniques se retrouveront plusieurs siècles plus tard dans l'éducation classique des cités états grecs, avec évidemment quelques évolutions au passage. On verra notamment les éléments intellectuels se développer au détriment des éléments guerriers, sauf à Sparte qui, elle, reste très figée sur son héritage archaïque. En bref, l'Iliade et l'Odyssée posent les bases fondamentales de l'éducation en Grèce pour plusieurs centaines d'années. Homère est le texte de référence, le classique par excellence, un peu comme Dante pour les Italiens ou Victor Hugo pour les Français. Comme le dit Platon de la République, Homère est, au sens propre, l'éducateur de la Grèce. Les œuvres d'Homère doivent être au chevet de tout grec cultivé. Alexandre le Grand lui-même aurait apporté son Iliade en campagne, à travers tout le Moyen-Orient et l'Asie. Achille fait d'ailleurs l'objet d'un véritable culte. À l'endroit où il leur a été enterré, une ville nommée Achilleion est fondée dès le 5e siècle avant notre ère. Et les Thessaliens y font un pèlerinage annuellement. Et ce n'est pas tout, car beaucoup de personnalités viennent vénérer Achille à Achilleion. On a Alexandre le Grand, évidemment. Mais Hérodote nous parle aussi de l'armée perse, qui serait venue faire son pèlerinage pendant les guerres médiques. Preuve que la renommée de l'Iliade déborde déjà largement les frontières de la Grèce. Un autre historien nous parle de l'empereur romain Caracalla, qui lui aussi se serait fondu d'un voyage pour venir rendre hommage à Achille. Et Caracalla, c'est entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. Donc à cette époque, l'Iliade est déjà vieille d'un millénaire. Mais bref, outre l'élément technique de l'éducation homérique, je vous parlais tout à l'heure d'un élément éthique, une sorte d'idéal à poursuivre. Cet idéal, c'est l'amour de la gloire. Et celui qui l'incarne le mieux, le parfait chevalier homérique, c'est Achille. Chacun des héros de l'Iliade est bien conscient de la brièveté de la vie, surtout sur le champ de bataille. Je ne vous rappelle pas à quel point l'Iliade est incarnage. Mais tout en aimant la vie, le sport, la poésie, la musique, l'amour, tous les héros de l'Iliade sont prêts à se sacrifier pour quelque chose de plus grand qu'eux. Ce quelque chose, on va l'appeler la vertu, au sens large, ou la valeur. C'est-à-dire ce qui fait qu'un homme est un brave, un héros. Sans cesse, on retrouve dans le livre cette formule à la mort d'un personnage. Il tomba en brave qu'il était. Le héros vit et meurt pour incarner dans sa conduite et dans le souvenir qu'il laisse après lui, cet idéal de vertu et de valeur. Le principe fondamental de la morale homérique, c'est le désir passionné de la gloire, la volonté d'être proclamé le meilleur parmi ses compagnons. Comme le dit Nestor au champ 11, être toujours le meilleur et se maintenir supérieur aux autres. Tel est le contenu essentiel de l'éducation grecque, qui sera au fil du temps complété par d'autres classiques, par exemple par Hésiode, qui ajoutera à notre vertu les idées de vérité et de justice. Mais l'Iliade restera jusqu'à la fin de l'Antiquitaine Occident la source la plus pure dans l'éducation des jeunes hommes, avec un message simple et séduisant. Les héros doivent imiter les héros et tenter de les surpasser. L'influence du texte d'Homère sur le monde grec a donc été considérable. Et c'est pourquoi on peut se demander si les événements décrits dans l'Iliade ont bel et bien existé. D'un point de vue archéologique et historique, on a longtemps pensé que la guerre de Troie n'avait jamais eu lieu. Pendant l'Antiquité, même, des savants grecs ou romains, tout en louant les qualités narratives et philosophiques de l'Iliade, ont souvent douté de la véracité des propos d'Homère. On pense à même que Troie n'avait jamais existé. Ou du moins pas à l'endroit que l'on connaît maintenant. Mais cette redécouverte de Troie a bien eu lieu. Et on la doit à Heinrich Schliemann. Oui, le même que pour Myssen tout à l'heure. Heinrich Schliemann était un passionné d'Homère, de l'Iliade, de l'Odyssée. Et c'est en 1871 qu'il redécouvre le site de Troie, de la vraie Troie. Le problème, c'est que Schliemann faisait partie de ces intellectuels qui étaient plus amateurs qu'archéologues. Et dans sa hâte pour redécouvrir Troie, il décide d'aller au plus ancien, pensant qu'il s'agit de la vraie Troie. Et ce, malheureusement, en endommageant les Troies précédentes. Et malheureusement pour lui, la Troie qu'il découvre qu'il pense être la Troie de la guerre de Troie, eh bien, ce n'est pas la bonne. Et ce même s'il est au bon endroit. Euh... Quoi ? Je vais trop vite. Ok. Il faut comprendre que d'un point de vue archéologique, très 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 souvent, une ville se construit sur elle-même. Ah ah. J'ai pas compris. Bah, je m'explique. Prenons un exemple. Un habitat est fondé sur un terrain. N'importe quoi, on va dire une grande ferme. Voilà. Avec le temps, cet habitat va devenir un hameau, puis un village, puis une ville. Donc il va s'étendre d'un point de vue horizontal, certes. Mais également, il va s'étendre, entre guillemets, d'un point de vue profondeur et hauteur. Il faut comprendre que d'un point de vue historique, un habitat est souvent confronté à des catastrophes, que ce soit des catastrophes naturelles, comme un tremblement de terre ou une inondation, par exemple, ou des catastrophes humaines. Des guerres, des pillages, des incendies. Et très très souvent, les survivants de cette catastrophe ont tendance à reconstruire sous les ruines de leur ancien habitat. Ce qui fait que, pour une ville, une ville nouvelle va être reconstruite sur les ruines de la ville ancienne. Et donc, on peut avoir plusieurs couches de villes comme ça. Et c'est ce qui s'est passé pour 3. Je suis plus clair, là ? Mouais. Au final, on a retrouvé, les unes sur les autres, au moins 9 3 différentes, numérotées de 1 à 9. Et parmi ces 9 3 différentes, eh bien, il y a les 3, 6, 7 et 8, qui connaissent des variations. Variations numérotées par des lettres. Par exemple, 6A, 6B, 7A, 7B, etc. De nombreux archéologues se sont cassés les dents pour savoir laquelle de ces 3 a été la bonne. Et il faudra attendre les recherches de l'allemand Manfred Kaufmann, ainsi que celles de son collègue et compatriote Ernst Pernica, pour affirmer que la 3 6A serait bien celle qu'on recherche, puisqu'elle porte des signes de pillage qui dateraient de 1925 avant Jésus-Christ. Ce qui correspondra également à la date supposée de la guerre de Troie. Malgré cette découverte, beaucoup doutent que la Troie archéologique corresponde à la Troie mythique. Ils mettent d'ailleurs en avant le fait qu'Homère décrit une ville immense, avec un palais. Ce qu'on ne retrouverait pas alors à ce moment-là dans les fouilles de la Troie archéologique. Enfin, jusqu'à ce que Kaufmann comprenne que ce qu'on prenait pour être la ville de Troie était en fait la ville haute, la ville de l'élite, séparée de la ville basse par un mur. Ce qui étend à des proportions plus homériques la surface de la ville de Troie. Donc environ 30 hectares maintenant. On pense qu'elle faisait 30 hectares et qu'elle pouvait abriter entre 4000 et 5000 habitants. Ce qui, pour le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, est tout bonnement énorme. Concernant les Troyens, dans l'Iliade, on a l'impression qu'ils sont grecs. Leurs noms ont des consonances grecques. Ils prient les mêmes lieux que les grecs. Ils parlent la même langue que les grecs. Toutefois, alors que les Achaéens, leurs ennemis, semblent appartenir au même groupe ethnique, les Troyens, eux, ont pour allier des peuples bien différents. Des Thraces, des Lydiens, des Lyciens, même des Éthiopiens ! Ah oui, ils sont allés chercher super loin ceux-là ! D'un point de vue archéologique, on n'est sûr de rien. Surtout que la destruction de la Troie retenue, 6a, correspond à une grande époque de chamboulements géopolitiques au sein du monde de la Méditerranée orientale. Des populations à l'origine incertaine, surnommées par les archéologues Peuples de la Mer, déferlent et pillent les côtes de beaucoup de pays. L'Egypte, l'Empire Éthite, les côtes actuelles Syrie, Liban, Israël, Bande de Gaza, etc. Et même la Grèce mycénienne. Du coup, certains supposent que 3-6-1 aurait été détruite par ces Peuples de la Mer, et non pas par les Achaéens. Ou alors, était-ce parce que les armées achaéennes se trouvaient à Troie, que la Grèce mycénienne tomba à peu près à ce moment-là ? Ce dont on est sûr, c'est que concernant 3-6-1, dans une terre noire typique d'un pillage antique, on a retrouvé des pointes de flèches dont la fabrication semble être mycénienne. Du coup, on penche quand même beaucoup plus pour les Grecs. Autre question, à quel peuple, d'un point de vue archéologique, appartenaient les Troyens d'alors ? Manfred Kaufmann, toujours à Troie, a découvert un seau en bronze sur lequel est inscrit une écriture cunéiforme. Si vous ne savez pas ce que c'est que le cunéiforme, allez vite voir une série d'émissions faites par Aurélien qui est très très bien, qui vous explique ce qu'est le cunéiforme. Merci ! Tant pis ! La langue utilisée sur ce seau serait du louvithique, une langue apparentée aux Hittites, donc non-grecs. Les Hittites étaient un peuple puissant à l'époque de 3-6-A. Situés en Anatolie, ils ont dominé le Moyen-Orient du XIVe au XIIIe siècle et étaient en bonne ou mauvaise relation en fonction du moment avec les Égyptiens et les Mésopotamiens. Et dans des archives en terre cuite, à Hatouza... Hatouza. Donc la... Euh... A tes souhaits ? Non, non, on prononce Hatouza. Ah ! Autant pour moi ! Merci ! Il n'y a pas de quoi. À Hatouza, donc, la capitale des Hittites, on a découvert des archives avec le nom d'une ville très intéressante. Il s'agit de Wilousa. Wilousa qu'on rapproche très très facilement du grec archaïque Wilios qui lui-même a donné Ilios ou Ilyon qui est l'autre nom de la ville de Troie. D'ailleurs, Ilyon, ça a donné Iliade par la suite. On a également des noms très éloquents comme un certain Atarsia, un grec, un achaïen. Atarsia qui correspondrait plus ou moins à Atré qui lui, d'après les mythes, serait le père d'Agamemnon et de Ménélas. Et dans le genre nom très éloquent, on parle également d'un certain Alaxandou. Alaxandou qui est un nom bien grec, puisque ça correspond à Alexandre. Alexandre, d'ailleurs, qui est l'autre nom de Paris. Et pendant que je parle de Paris, sachez que Paris, c'est la forme grecque et abrégée d'une forme plus ancienne, d'une forme issue du Louvite ou du Hittite. Et cette forme, c'était Paris-Djamoua. Voilà. Donc là, c'est des archives en terre cuite qui sont super intéressantes pour notre enquête, là, sur Troie. Bon, malheureusement, dans ces archives, on ne parle pas d'une immense flotte en train d'attaquer la ville de Troie. Mais non, ça aurait été trop facile, quand même. Ce qui pourrait poser problème avec cette théorie, c'est que les mêmes archives hittites parlent d'une coalition de cités de l'ouest de l'Anatolie, dont faisaient partie Troie. Cité de l'ouest qui, à la base, était soumise aux hittites, mais qui se serait révoltée contre ces derniers avec l'aide des Achaéens. Ce qui est totalement l'inverse de ce que dit l'Iliade. Parce que je vous rappelle que l'Iliade, à la base, c'est les Achaéens contre Troie, pas les Achaéens qui vont aider les Troyens, quoi. Toutefois, certaines archives parlent de changement de pouvoir à Troie, soutenu par les Achaéens. Des tablettes connues sous le nom de lettres de Tawagalawa ont été retrouvées, et parlent d'une correspondance entre deux rois, entre un roi hittite, certainement Hatousili III, et un roi Achaéen dont on ignore le nom. Et dans ces correspondances, on apprend que les deux souverains étaient en conflit à propos de Willouza, donc à propos de Troie, et qu'à présent, le conflit était terminé. Mais le problème, c'est que ces tablettes datent de 1950, et la destruction de 3-6-1 a été datée archéologiquement de 1225, et donc ça ne correspond pas. Mais cette guerre n'est certainement pas la seule qui s'est déroulée à propos de Troie. Les archives hittites semblent indiquer une certaine instabilité politique au sein des cités de l'ouest de l'Anatolie, et donc de Troie. Reprenons l'exemple d'Alexandou, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, dont on a retrouvé le nom dans les archives. Eh bien, on apprend que Alexandou remplace un chef précédent à Troie, qui lui s'appelait Koukouni, et qui a été viré. Notez d'ailleurs que Koukouni sonne beaucoup plus hittite que grec. On est d'accord. Du coup, on se demande si Wilouza et Ilion III n'étaient pas une cité plutôt cosmopolite, déjà du fait qu'elle soit entre monde achéen et monde hittite. Parce que sinon, comment expliquer qu'un homme avec un nom grec remplace aussi vite, à la tête de la ville, un autre homme avec un nom anatolien ? D'après moi, la guerre de Troie serait le souvenir que les affrontements entre grec et hittite à propos de Troie ont laissé dans la mémoire collective. Les affrontements peuvent être dus à la géopolitique de l'époque, car certains chercheurs pensent qu'un traité d'alliance avait été établi entre grec et égyptien face aux hittites. Et puis, Troie est à proximité du détroit des Dardanelles, qui a toujours été une voie de passage obligée pour aller de la mer Égée à la mer Noire et de l'Europe à l'Asie. Et à cette époque, la mer, qui est actuellement très éloignée, était en fait très très proche du site de Troie, ce qui fait que Troie pouvait aisément contrôler le détroit des Dardanelles. et qui contrôle le détroit contrôle également les marchandises et les richesses qui y circulent, faisant alors de Troie une ville riche, une place commerciale importante à l'époque. Et pour ajouter de la richesse à cela, il faut savoir que Troie avait également pour autres ressources, a priori, les chevaux, qui, à ce moment-là, étaient très prisés, très recherchés. Chevaux que seuls les riches pouvaient s'offrir. Il est à mon sens peu probable que tout se soit déroulé exactement comme dans l'Iliade. Une armée, une flotte immense qui traverse une mer pour aller chercher la femme d'un roi dont l'honneur a été bafoué et qui vont opérer un siège de 10 ans avant de prendre la ville ennemie. Quoi que ce dernier élément n'est peut-être pas si insensé que ça. L'histoire plus récente nous donne le cas de la ville de Candy. Non, non, pas celle-là. La ville de Candy, c'est-à-dire la ville actuelle d'Héraclion en Crète qui a subi un siège pendant plus de 20 ans. Sans déconner. Ouais. Pendant plus de 20 ans. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Du coup, 10 ans de siège, c'est peut-être possible finalement. Surtout qu'en dessous de Troie, on a découvert un réseau d'eau potable fort utile pour tenir un long siège. Donc oui, c'est peut-être possible 10 ans finalement. Il a certainement eu plusieurs guerres concernant Troie. D'ailleurs, dans l'Iliade, on apprend que Troie a déjà été pillée par le passé, par Héraclès lui-même et ce, en peu de temps 6 vaisseaux. Alors que l'Iliade nous parle quand même de type qui vienne avec 1186 vaisseaux et qui met 10 ans pour prendre la ville. Ah bon, en même temps, Héraclès, c'est un peu le superman de l'époque antique. Quant à savoir laquelle de ces guerres correspond à celle de l'Iliade, eh bien, aucune preuve matérielle irréfutable n'a vraiment été découverte. Peut-être sont-elles toutes un peu celles de l'Iliade. Par exemple, dans le texte d'Homère, on apprend qu'Ajax porte un bouclier semblable à une tour, un style de bouclier qui a disparu avant le XIIIe siècle, donc soit avant l'époque supposée de la guerre de Troie. Du coup, ça tendrait à dire quand même qu'il y a eu plusieurs guerres de Troie. Concernant le cheval de Troie, là aussi, on est sûr de rien. A-t-il vraiment existé ? Était-ce le nom donné à une arme de siège, par exemple un bélier ou une tour en bois mobile ? On peut même aussi penser que le cheval de Troie serait une allégorie pour parler d'un bateau, car Poséidon était à la fois le maître des mers, mais également le maître des chevaux. Et puis, il faut savoir qu'il existe d'autres théories concernant la véracité de la guerre de Troie. Certains chercheurs pensent que la guerre de Troie n'a jamais eu lieu, et d'autres, comme Felice Vinci, pensent que si elle a eu lieu, ce n'est certainement pas à cet endroit. Felice Vinci est un ingénieur nucléaire italien qui, à côté des protons, neutrons et autres atomes, a pour Marotte d'étudier l'univers d'Homère depuis 1992. Il en a conclu que la guerre de Troie se serait bien déroulée, mais beaucoup plus tôt, à l'époque préhistorique, et surtout pas en Méditerranée, mais en mer Baltique. Il a même reconstitué une carte en plaçant les endroits décrits dans l'Iliade et l'Olyssée, en Scandinavie, sur les côtes baltes, sur les côtes allemandes, les côtes polonaises, et même en Grande-Bretagne. Si cette théorie semble intéressante de prime abord, elle ne me paraît pas plausible. La majorité de ces arguments sont remis en cause très facilement. Notamment l'argument quasiment principal qui dit que les Achaéens, les Troyens, les Phéniciens et d'autres peuples pourtant attestés archéologiquement au Moyen-Orient viendraient du nord de l'Europe, de la mer Baltique, que tous ces peuples auraient migré de cette mer Baltique vers la mer Méditerranée et se seraient plus ou moins replacés de la même façon qu'en Baltique. Ce qui laisse préfigurer pour des populations préhistoriques d'incroyables connaissances géographiques. Alors pourquoi parler de cette théorie ? Parce que le mythe de Troy est si puissant que, comme celui de l'Atlantide, certaines personnes le mettent où ils le désirent. Et de ce fait, comme le mythe de l'Atlantide, Troy imprègne notre imaginaire des rêves les plus fous. Ces rêves les plus fous, nous ne sommes pas les seuls hommes du 21ème siècle à les avoir concernant cette guerre. La guerre de Troy a toujours eu un impact culturel important à travers les âges. Et le plus incroyable, c'est que certains éléments de l'Iliade remontraient à bien plus haut dans l'histoire, bien avant que la Grèce ne soit la Grèce, à l'époque des premiers indo-européens. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé notre analyse par des considérations sur le jugement de Paris. Nous avons évoqué son aspect trifonctionnel, c'est-à-dire qu'il respecte le découpage du monde en trois thèmes tels que l'imaginaient les indo-européens. À savoir, Paris devait choisir entre Hera, reine des dieux, représentant la première fonction, Athéna, guerrière, donc de seconde fonction, et Aphrodite, déesse de l'amour, donc de troisième fonction. En fait, ce n'est pas le seul épisode de l'Iliade à avoir cette particularité. Par exemple, Agamemnon, alors au front, commet trois péchés. Il refuse de partager un butin. Il s'agit de l'esclave qu'Achille convoitait. Il manque de courage au combat à deux reprises. Et enfin, il insulte des prêtres. Ces trois fautes se répartissent sur les trois fonctions, ce qui nous rappelle des épisodes de la vie d'Héraclès, d'Indra et de Chichupala en Inde, de Soslan chez les Ossètes, des Tarkins chez les Romains, de Starkadzer en Scandinavie et de Gwyn en Irlande. Une description du bouclier d'Achille dans l'Iliade nous dit qu'on peut y voir gravée une ville avec un mariage et une scène de jugement. En Grèce, le mariage est sous la tutelle de Hera, donc cette scène est de première fonction. Une ville en guerre, seconde fonction, et des scènes agraires, troisième fonction. On apprend aussi que le roi Lahomedon, fils du fondateur de Troyes, refuse de payer pour des travaux ouvriers, troisième fonction, puis refuse le cadeau promis à Héraclès en échange d'un acte héroïque, seconde fonction, et enfin, il bafoue l'inviolabilité des ambassadeurs envoyés par Héraclès pour lui réclamer son dû, première fonction. On voit bien que le jugement de Paris n'était pas un clin d'œil ni une coïncidence, l'Iliade regorge l'idéologie indo-européenne. Il ne s'agit pas non plus d'un tic de l'auteur. En effet, on a remarqué de nombreuses similitudes entre le combat de Diomède contre Arès dans l'Iliade et un passage du Mahabharata, l'une des plus grandes épopées indiennes. Ce passage oppose Bhishma à Rama Jamadagnya, une brute sanguinaire et immortelle, tout comme Arès. Ce genre de détail n'aurait pas une grande signification si, en plus, on n'avait pas noté une grande correspondance entre les éléments narratifs du Mahabharata et de l'Odyssée, elle aussi attribuée à Homer. Si nous poussions plus loin de l'analyse, c'est la totalité du cycle troyen qui prendrait alors sa place à l'intérieur d'une vaste comparaison indo-européenne. Mais ça, c'est une autre histoire. L'Iliade et l'autre grande œuvre de Homer, l'Odyssée, sont des textes fondamentaux pour l'Occident. Leurs origines lointaines dont Choui vient de nous parler n'effacent en rien l'influence énorme qu'ils ont pu avoir sur notre histoire, sur notre culture, sur notre façon de penser. Pendant l'Antiquité, que ce fût en Grèce ou à Rome, l'Iliade est apprise et étudiée, sans oublier les nombreuses pièces de théâtre que la guerre de Troie inspire. Virgile en fait même une suite avec son Énéide qui explique que les Romains sont les descendants des Troyens. Et d'ailleurs, j'en parle un peu ici. Quand l'Empire romain d'Occident s'effondre, le souvenir de l'Iliade reste vivace, même chez les peuples dits barbares qui ont pourtant supplanté cet empire. On va même inventer les origines troyennes à ces peuples aux Francs, aux Gaulois, aux Vénitiens, aux Bretons, même aux Normands, comme pour légitimer le pouvoir de ces peuples sur les autres peuples et les rapprocher des Romains qui ont dominé le monde. Romains qui, je le rappelle, se considéraient comme des descendants des Troyens. Dans l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle maintenant byzantin, la culture antique reste très vivace. Par exemple, sous la dynastie macédonienne, entre 867 et 1056, les écoliers de 7 ou 8 ans apprennent Homère à côté de la Bible et donc l'Odyssée et l'Iliade. Ceci permis à la Renaissance occidentale qui commence en Italie au 14e siècle de se passionner pour les pensées antiques et donc l'Iliade. Car il faut savoir qu'en 1453, la capitale de l'Empire byzantin, Constantinople, tombe aux mains des Turcs et de nombreux Grecs ayant emporté avec eux de précieux manuscrits émigrent alors en Italie et avec eux Homère. Cette redécouverte, un véritable engouement pour l'époque antique, agite les artistes et les intellectuels d'alors qui s'inspirent des mythes grecs et donc de Troie. Par exemple, dans la Divine Comédie, Dante explique avoir vu pendant sa visite aux enfers Diomède et Ulysse être punis. Oublions pas toutes les œuvres picturales que la guerre de Troie inspire aux artistes. Évoquons également les pièces de théâtre du XVIIe siècle. Andromaque ou encore Iphigénie de Racine. Au XIXe siècle, toujours au théâtre, Goethe fait apparaître Hélène dans son Faust. Plus tard, Berlioz compose un opéra intitulé Les Troyens. Au XXe siècle, c'est Jean Giraudoux qui estime que la guerre de Troie n'aura pas lieu. Sans oublier les péplums comme Hélène de Troie de Roger Wise en 1955 ou encore la guerre de Troie de Giorgio Frelaugni en 1961. Et aujourd'hui encore, l'Iliade a une influence indéniable sur la culture actuelle et même sur la culture dite populaire. Je vous recommande d'ailleurs les chroniques de l'Antiquité Galactique, une série de bandes dessinées de science-fiction scénarisée par Valéry Mangin. On y parle d'une époque lointaine dans le futur qui reprend à la sauce space opéra des éléments antiques comme le dernier troyen qui reprend l'énéide des Virgiles qui fait suite à l'Iliade ainsi que la guerre des dieux qui elle, parle tout simplement de la guerre de Troie. Parlons aussi comics, par exemple, DC Comics avec Wonder Woman qui fait souvent référence à l'époque antique mais surtout l'excellentissime H de Bronze d'Eric Chanauer qui réécrit toute la saga de la guerre de Troie dont l'Iliade est un épisode, rappelons-le, avec une superbe écriture et un dessin magnifique. Et n'oublions pas Astérix et ses nombreuses références antiques et également Hachitalon dont le nom se passe de commentaire. En 2004, Hollywood sort Troie avec Brad Pitt, Eric Bana et plein d'autres. Des références à l'Iliade apparaissent même dans les jeux vidéo. Age of Mythology, God of War, Apothéon, etc. N'oublions pas non plus le monde des séries télévisées. Par exemple, The House of Cords, Frogender Wood fait parfois référence au Talon d'Achille. Dans l'excellente série Rome, on fait souvent référence à Hélène de Troie. Et enfin, citons Kaamelott dans l'épisode 15 de la saison 3 où Guenièvre se prépare à jouer Cassandre dans une pièce de théâtre. Vous comprenez ? L'Iliade est un texte influent, fondamental, essentiel. Il fait partie des bases de la pensée occidentale avec l'Odyssée, évidemment, avec les philosophies grecques et romaines, avec la pensée judéo-chrétienne et la philosophie des Lumières. Alors, lisez ce texte du mythique Homer. Car comme l'a dit Platon, il y a tout dans Homer. Non, je parle de Homer, le poète, pas de Homer Simpson. Il peut dégager. Merci. Sous-titrage ST' 501